Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Dieu, qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, « Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, « Je vous ai visités, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. » J'ai dit, « Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de la Morite, du Périsite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à trois jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Or, je sais moi que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main. Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ces hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ces prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il est fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Mais il envoie son serviteur Moïse, avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia ! Alléluia ! Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Matthieu 11, 28, 30, Un évangile très court, mais un évangile emblématique pour exprimer la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Donc, en premier lieu, c'est un évangile qui nous invite à apprendre à nous reposer en Christ, apprendre à trouver notre repos dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, comme l'a fait le disciple aimé son Jean qui a posé sa tête sur le côté du Christ et a trouvé du repos en lui. Donc, à l'heure de nous examiner, posons-nous la question, Où ai-je mon repos? Où cherches mon repos? Dis-moi où tu trouves ton repos et je te dirai comment tu es de ton terrior dans ton cœur. Parce que c'est où tu retrouves ton repos que ton cœur sera. Apprends à trouver ton repos en Christ. La joie, la paix du cœur, la tranquillité, trouve-la en Jésus-Christ. Pose-toi la question, est-ce que je trouve mon repos dans des choses de ce monde? Quand je suis sous le poids du fardeau, le fardeau du travail, le fardeau de l'éducation des enfants, le fardeau de la maladie, le fardeau des divisions dans mon pays, dans mon église, quand je suis sous le poids du fardeau, où trouve mon cœur son repos? Où vais-je retrouver mon repos? Dans l'alcool? Dans le sexe? Dans l'argent? Ton repos doit se trouver dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son cœur est, il nous le dit, doux et humble, doux et humble. Il n'y a pas plus grand repos, plus de tranquillité, plus de paix, que de retrouver son repos dans le cœur de Jésus. Toi qui es sous le poids du fardeau, toi qui crois ne plus pouvoir te relever parce que les peines de la vie, parce que le poids de la vie, le poids de la maladie sont en train d'être épuisés. Retrouve ton repos en Christ. Retrouve tes forces en Jésus-Christ. Va vers le Christ parce qu'il est doux et humble de cœur. la source de la paix de notre joie, la source de la paix de nos cœurs, la source de notre tranquillité intérieure, si elle n'est pas en Christ, nous allons la retrouver dans des choses de ce monde. que la paix ne te vienne pas des discours politiques, que la paix ne te vienne pas de l'espérance que donnent les hommes, que la paix, que le repos te vienne du cœur de Jésus-Christ. Va vers lui, va lui parler de ta croix, va lui parler de tes souffrances, va lui parler des croix quotidiennes que tu portes. Va lui parler de ta maladie. Il te donnera du repos. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il nous enlèvera la croix. Notre religion, ce n'est pas une religion où nous rejetons les croix. Notre religion, c'est l'acceptation de la croix par amour pour le Christ. Parce que nous savons que nous pouvons être réimportants nos croix. Parce que nous savons que le bonheur n'est pas de rejeter la maladie. Le bonheur, c'est de porter sa croix, c'est d'accepter sa maladie, l'affronter, sachant que nous avons le repos en Christ. Et comment chercher ce repos en Christ? Jésus ne dit pas d'abandonner nos croix, je répète. Dans cette société, comme Saint Jean-Paul disait, où nous vivons la culture de la mort, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos croix. Le Seigneur nous demande de découvrir dans nos croix sa propre croix. Découvre dans ta maladie la croix de Jésus. Découvre dans tes difficultés la croix de notre Seigneur. Découvre dans ce problème de ta vie la croix qu'a portée le Christ pendant sa passion. Et quand tu auras découvert que tu es en train de participer à la rédemption du monde, quand tu auras découvert que ta croix peut servir au salut du monde, alors tu la porteras. Elle ne sera pas moins lourde qu'avant. elle ne sera pas non plus plus lourde mais tu seras accompagné. Tu seras que ça vaut la peine de porter ses croix. Tu seras que tu dois affronter la maladie, que tu dois affronter les souffrances de la vie par amour pour le Christ parce que le Christ a porté sa croix pour toi. Porte la croix de tes souffrances. Ne rejette pas la souffrance. Il y a des souffrances inévitables. Quand nous sommes malades, nous devons aller à l'hôpital et si nous ne guérissons pas. Nos pays sont divisés et nous devons travailler pour la paix et si elle n'arrive pas. Si elle n'arrive pas la paix dans nos pays, dans notre église, les différentes divisions, nous prions chaque jour pour l'unité dans notre église et si elle n'arrive pas, je sors de l'église catholique parce qu'elle est divisée. Non, je porte cette croix parce que le Christ lui-même a accepté les souffrances de la vie. Le Christ a accepté de porter les souffrances de l'humanité par amour pour nous. Alors moi aussi, à imitation de notre Seigneur, je porte mes souffrances. Celles que je peux éviter, je les évite. Je répète, tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médicaments, tu les prends parce que qui aime souffrir? Et si la maladie ne va pas, tu demandes l'euthanasie? Et si l'enfant est arrivé au mauvais moment et que tu ne peux pas faire le sacrifice, tu demandes l'avortement? Chers frères et sœurs, apprenons à porter nos croix. C'est ce que nous dit le Seigneur dans notre évangile d'aujourd'hui. En portant nos croix, nous trouvons le repos en lui parce que nous ne sommes plus seuls, parce qu'il nous aide à les porter. Demandons-lui la force, demandons-lui cette foi, demandons-lui de pouvoir faire le pas avec nos croix, de ne pas rejeter les croix de la vie. Demandons-lui Jésus, la force, la force de son Sacré-Cœur. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Élevons notre supplication à Dieu le Père Tout-Puissant pour la Sainte Église. Prions pour le Pape, les évêques et les prêtres. Pour tout cela qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix et l'unité dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions Jésus pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée, lui qui est le maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui vivent des moments difficiles de la vie, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur dans son sacré cœur soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous s'y rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous enseigner à pouvoir trouver notre repos en lui. Demandons-lui la force de pouvoir porter nos croix quotidiennes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne-les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oh, la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix, être et saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voies à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment simple, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceux-ci est mon corps, livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. de nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. et je vous remercie. Amen. Achevons notre prière. Nouris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Sous-titrage ST' 501